On les écoute comme n'importe quel autre morceau, et parfois elles nous restent en tête longtemps. Certaines bandes originales de films nous marquent, presque autant que les images ou les acteurs. C'est les Demoiselles de Rochefort, Michel Legrand. Pas d'idée ? La La Lande ? Non ? Oui, les Demoiselles de Rochefort. Est-ce que vous savez qui a composé ? Michel Legrand. C'est en lien avec la ville. Les Demoiselles de Rochefort ? Bon, celle-ci était facile, mais parfois, le nom du compositeur reste dans l'ombre. Alors quelle est la formule magique pour une BO réussie et aussi facilement reconnaissable ? Moi, j'ai mis du temps à comprendre comment on faisait de la musique de film. J'ai appris en faisant, en fait, assez simplement. Grâce à un camarade à moi qui s'appelle Christophe Honoré, qui m'a fait confiance dès son premier film, alors que j'étais très novice, mais lui aussi, finalement. En tout cas, ce dont je suis à peu près sûr, je ne sais plus quel compositeur disait que si on sait écrire trois accords et qu'on sait servir d'un chronomètre, on peut faire de la musique de film. Je suis à peu près sûr que la chose la plus importante dans la musique de film, indépendamment du sentiment que peuvent donner les harmonies et la mélodie, c'est le tempo. En 2022, la majorité des bandes originales de films français restent encore composées par des hommes. Seuls 5% de compositrices se sont fait une place dans ce milieu. Audrey Ismaël a la chance d'en faire partie. J'ai une anecdote assez sympa, je pense, avec le film Joker. Le film se termine générique. Je me suis dit, mais oui, hyper bien, c'est beau, c'est organique, c'est sensible, c'est original, c'est singulier, mais c'est au service du propos. Vraiment, j'étais très fan de la BO. Et à la fin, je vois il dure, je ne connais pas, je rentre et je vois que c'était une femme. J'étais extrêmement heureuse de cette surprise. Et puis il y a ces compositeurs que l'on connaît pour d'autres œuvres que leur musique de film, comme Serge Gainsbourg, mise à l'honneur ce soir au festival, compositeur entre autres du film Tenue de soirée.